Il faut être là pour les bonnes raisons. Il faut être là d'abord pour le service aux citoyens. Je pense avoir suivi pratiquement toutes les éditions du Chemin des Artisans, oui. Félicitations à tous les bénévoles. La soirée, pour les reconnaître, c'est la moindre des jours. Antoine Lemieux, premier maire de Kingsville. Mon exemple que vous connaissez bien, c'est le Vieux-Québec. Donc, le Vieux-Québec fait partie de la ville du patrimoine mondial. On l'appelle Néros-Jean. Un enfant qui aime lire, tu s'ennuieras jamais. On termine notre couverture sportive des Jeux du Québec. Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à votre Assemblée générale annuelle. C'est intéressant de voir qu'un des éléments forts, c'est le patrimoine bâti. Alors, CACIRA existe depuis une quarantaine d'années. Ça a été la gestion de publicité, essayer de se faire voir un peu plus partout. Aujourd'hui, on va parler des mariages. Oui. Mais vous allez revenir plus qu'une fois, puis on va couvrir d'autres thèmes. Je ne les dirai pas tout de suite. Non, on va se garder des surprises. Sauf que moi, quand je vous ai vu arriver ce matin avec vos trucs, j'ai fait, mon Dieu, il y en a donc bien des choses. Puis là, on peut le voir avec ce qui m'entoure. Mais c'est quelques thèmes seulement. Ce n'est que quelques thèmes. Alors là, je reçois M. Roberge comme écrivain. Même si tu dis en arrière, je ne suis pas un écrivain ni un historien. Je suis simplement un homme qui aime sa ville et sa région. C'est vrai. Et tu as sorti, un peu avant les fêtes, un livre qui s'intitule « Deux passions, affaires et bénévolat ». Moi, je peux te dire que je l'ai lu d'un couvert à l'autre. Et j'ai revécu l'histoire de la région de Tetfair. Tu sais, rend dommage aux gens qui font du bénévolat, puis que les gens ne le savent pas. Moi, j'ai la chance d'avoir été dans plusieurs endroits, puis j'ai vu des gens très, très dévoués qui font du bénévolat en silence, puis ils ne sont jamais reconnus, ils ne sont jamais... Et ça, je les nomme là-dedans. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, il y a un paquet de noms que j'ai mis. Oui, effectivement. Des photos. Des photos. Je n'ai pas mis ça pour rien, c'est que je voulais le rendre dommage. Donc, vous gagnez 40 $. OK, bonsoir. Le B12. La MRC procède maintenant son fonds de diversification économique à la hauteur de 50 millions de dollars. En effet, le gouvernement du Québec a confirmé récemment la mise en place de ce fonds de diversification qui servira de levier économique pour stimuler davantage les investissements privés et favoriser la création d'emplois. C'est le ministre, M. Stéphane Billet, qui en a fait l'annonce devant environ 150 personnes. Lorsqu'on perd cette structure-là de notre économie, ce sont premières des choses, des entreprises, des entreprises qui souffrent. Il y a une diversité également qui n'est plus présente. Des emplois qui se perdent, malheureusement. Et je pense que c'est une région qui doit se tenir ensemble, de se tenir debout pour regarder vers l'avant. Et je pense qu'il y a deux mots, le mot « ténacité » et le mot « préoccupation pour leur milieu » qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer le fonds de diversification économique de la MRC des Appalaches, un fonds de 50 millions de dollars. Catara souhaite que ce ne soit pas seulement une journée pour rendre hommage aux personnes qui sont mortes ou qui ont été blessées par suite d'une tragédie en milieu de travail, mais que ce soit aussi un jour pour renouveler l'engagement à améliorer la santé et la sécurité en milieu de travail, à prévenir les blessures, les maladies et les décès. Restaurer le site, puis ensemencer comme vous faites là, ça ne donne pas de valeur ajoutée. On a une réussite totale sur la végétalisation. Quand on regarde la qualité du sol brun qui sort de là, après deux ans de travail de la recette, oui, ça vient vert, mais c'est quand on regarde le sol après deux ans, et c'est là que mon dossier forestier a rentré en ligne de compte. Je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi on ne puisse pas planter des arbres là-dedans. Oui, je comprends que le sol est tellement dur qu'en dessous de cette couverte-là, ce n'est pas n'importe quel arbre qui peut survivre parce que ça vient sec rapidement. Mais il y a sûrement une espèce qui va pouvoir passer au travers. Donc, on s'est dit, la valeur ajoutée à tout ça, oui, c'est vrai. On donne un cachet intéressant à l'œil, mais il faut aller plus loin. Et on est rendu à vouloir planter des arbres. On a fait des essais cette année, mais on a tout de même cinq espèces qui sont en essai sur différents sites pour nous permettre de voir laquelle qui va réagir le mieux. Et notre but, c'est, oui, d'avoir une forêt, parce que quand on regarde la quantité de kilomètres carrés qu'on a de disponibles pour faire repousser une végétation forestière, bien, je pense que c'est une valeur ajoutée qui va amener de l'emploi, de la création en lien avec le travail du bois, ne serait-ce que l'aménagement, la récolte qui va apporter des emplois encore plus intéressants pour les années futures. J'ai cette histoire-là, oui, de cannes réfugiées, puis d'Afrique aussi. Fait qu'à chaque fois que j'en parle, c'est vraiment plus comme un partage. Puis jamais que je force, tu sais, il y a les élèves, je le vois, il y en a qui l'acceptent vraiment aisément, d'autres qui ne sont pas rendus là dans leur vie, mais c'est jamais sous forme de... Tu n'imposes pas, là. Non, c'est ça. Puis ce n'est pas une leçon non plus. Je ne veux pas te faire la leçon que regarde, mange ton dessert, parce qu'il y en a un qui n'en mange pas. Ce n'est pas ça du tout, tu sais. C'est juste de partager, mais juste de conscientiser, juste d'être reconnaissant avec ce qu'on a. Moi, c'est plus dans ce sens-là, non pas dire, fais pas ci, fais pas ça, mais fais juste, wow, vous êtes chanceux d'être ici. Lors de la conférence de presse en question, nous avons eu le plaisir de rencontrer l'une des premières duchesses du carnaval de Thetford. Alors, nous avons eu le plaisir de rencontrer Mme O'Christie. Et on rappelle aussi, tu m'avais dit tout à l'heure, tu m'as rappelé quelque chose. Là, j'ai un blanc de mémoire, Luc, il va falloir que tu fasses une coupure, mais... Voyons, c'est quoi que tu m'avais dit tout à l'heure, que c'était super intéressant, que Caroline t'a dit, là? Hé, c'était vraiment hot, là, il fallait que je le dise, là, Luc. Hé, j'ai un blanc! On va être obligés de demander à Luc de faire une coupure, mais... Voyons, voyons, écoute. Je cherche. Oui, tu m'as dit, Caroline, t'avais dit... Ah oui, que les fédérations, que les Jeux du Québec prennent les athlètes en charge d'A à Z. Donc, je vais y aller avec ça. La capacité d'intégrer... Il n'y a pas de roue, ça, dans tous les bouts. Il faut que ça arrive, hein? Je suis tellement bien parti. C'est correct, hein? Ah bon, alors là, c'est à mon tour. Est-ce que tu as des... Oui, je vais vous prêter les mêmes gants, parce que j'en ai pas d'autres. Il faut voir que je réussisse à les enlever. Oui, comme vous dites, c'est chirurgical, hein? Tiens. Bon. Puis, pendant que vous allez le faire, je vais expliquer aussi la suite de la recette. Ils sont un peu serrés, peut-être, hein? Non, ça reste parfait. Ça va? OK. J'ai des petites mains, moi. Fait qu'une fois que c'est roulé... Le N37. N37. Karine, la boule, la boule. Oui. C'était le haut 69. Ah, excusez, les cartes sont roses, parce que moi, j'ai des vieilles cartes. Fait que les cartes sont roses. OK? Les deux premiers policiers réguliers sont engagés en 1902. Ayant à leur disposition un équipement limité, c'est en 1906 qu'un seul revolver est acheté pour l'ensemble des constables. Ce n'est qu'au début des années 50 qu'un jour de congé est accordé. Quatre... Pfff! T'es-tu découragé? Ben non. Fait que je pensais que tu allais dire que c'était en 1950 qu'ils ont acheté les balles. Ah, dis-moi pas ça, là. Martien, pas rire, je sais que moi. Non, non. Je vous invite à attendre une autre semaine prochaine pour une autre émission semblable. Demandez toutefois à l'écoute. Nos émissions se poursuivent. À tous et à tous. Une bonne fin de semaine. Ah, tabarnouche. Bonne fin de semaine.